coucou à tous on se retrouve pour une petite vidéo nous allons faire ensemble des petites fleurs de mousse comme ceci avec des ronds donc on va avoir besoin de ce papier là de mousse de chez action donc toutes celles qui n'ont pas voulu l'acheter parce que c'était trop fin et bah tant pis de la mousse en 2 mm ça fait un petit peu trop gros tandis celle ci en 1 mm de chez action dans le rayon enfant elle est tip top pour faire ce genre de fleurs donc pendant un moment on avait eu des pistils comme ça ça fait moins 3-4 ans que je les ai de chez action vous savez c'était vendu par l'eau comme ça 2-3 donc j'espère qu'un jour ils vont remettre de différentes couleurs donc là j'ai dans les tons roses et tout à l'heure j'ai utilisé donc du coup dans les tons bleus pour faire celle ci voilà j'ai pris de la feuille de mousse vous voyez elle est très très fine mais elle est nickel pour travailler j'ai branché mon fer à repasser donc ça c'est un petit fer que j'ai eu sur amazon c'est fait exprès enfin c'est très utile pour la couture etc et là je me suis dit ça va être nickel pour mes petites fleurs j'ai pris un petit tapis de mousse comme ça c'était vendu avec le truc pour retirer le truc le petit le petit dévidoir pour retirer les petites paillettes donc ça c'était chez stampin up mais vous avez de la mousse tout top par exemple comme ça dans des trucs de livraison etc vous pouvez très bien récupérer pour vous en servir pour former vos petites fleurs vous allez avoir besoin d'un ciseaux vous allez avoir besoin d'un compas et vous allez avoir besoin de votre petit outil comme ça donc un dotting tool que vous trouvez sur amazon que vous trouvez sur toutes les boutiques de loisirs créatifs même sur aliexpress voilà je pense que j'ai fait le tour et de la colle chaude voilà donc mon pistolet est branché mon fer est branché et on va commencer tout de suite le tuto et vous allez voir que comme d'habitude il n'y a rien de compliqué et ça vous fait de très jolies fleurs pour mettre sur vos créations donc on y va c'est parti vous allez déjà mesurer pour faire un cercle de trois et demi donc je me place à 1,75 à peu près sur mon tapis de découpe et je viens faire mon cercle dans le papier donc j'évite de trop appuyer hop voilà et trois et demi et après j'en fais trois de 5 cm donc c'est de 2,5 le cercle d'accord et je trace sur mon papier mousse hop je refais mon cercle ici avec un compas et ensuite je viens découper j'aurais pu les découper avant la vidéo voilà je me suis dit tant pis je le fais avec vous comme ça on y va de a à z le ciseaux si vous me demandez où je l'ai trouvé je l'ai trouvé sur craftelier c'est de la marque we are memory keeper je le dis maintenant tout le temps parce que il ya toujours la question qui revient en commentaire comme ça toutes celles qui découvrent la vidéo c'est vrai que ben elles ont pas forcément écouter toutes les autres vidéos donc je le redis spécialement pour vous allez c'est cadeau c'est pour moi donc là je coupe mes petits cercles pas besoin de d'aïs vous voyez ça ça va tout seul donc c'est celles qui n'ont pas de machine de découpe ben c'est parfait j'aurais très bien plus utiliser des fleurs après vous pouvez le faire également avec des d'aïs et former vos petites fleurs vous même je pense qu'après je ferai un essai si j'ai le temps si je mets pas trop temps pour celle ci hop on coupe les cercles hop et c'est parti donc là cette partie là on va les faire en cinq cette partie là on va les faire en six je vous explique en cinq donc on va couper mais pas jusqu'au milieu mais comme ça on prend la partie en face et on vient couper pas jusqu'au milieu vous voyez comme ça ça va vous donner les deux parties à diviser ici et ici donc c'est à dire que là je fais montrer hop au milieu et là ici au milieu ça c'est bien centré on a les mêmes parties un peu partout ici du coup on va faire en six donc je me place hop ici ici donc comme ça je fais pareil ici en face un triangle et du coup cette partie là je la divise en deux voilà ce qui va nous faire six parties on fait pareil à celle ci six parties on coupe pas jusqu'au milieu je prends en face hop donc là on a les deux triangles en face comme ça cette partie là on n'a plus qu'à la diviser en deux voilà et celle ci en cinq donc les deux en cinq ici celle de 3 cm celle de 5 cm en cinq donc là c'est pareil je me mets comme ça je retourne je fais en face et celle ci en deux voilà je mets cinq parties donc sur celle ci ici sur la petite je vais couper un arrondi sur à chaque fois les pointes et je tourne pour former une fleur et que la pointe n'y est plus voyez et je fais pareil du coup de l'autre côté sur les pointes j'arrondis ici c'est un petit peu mal rondi je refais pour former une fleur tout simplement le petit fer à repasser je l'ai eu sur amazon je vous dirai après la marque si vous voulez si j'oublie pas celle ci vous allez faire pareil vous allez arrondir j'arrondir les bords pour former des pétales ça souffle dehors je sais pas si vous entendez sur la vidéo c'est tempête dans chnoor voilà et j'arrondis pareil de l'autre côté voilà ce qui va nous former une fleur donc comme je vous disais si vous avez des dice vous les faites vous même et là c'est vraiment je voulais sans matériel et celle ci vous avez les plier un pétale parce qu'on dit un pétale je vais me faire ou se péter ici j'ai dit une pétale hop et vous faites un arrondi vous voyez quand vous allez ouvrir ça va faire ceci à faire des petits coeurs donc vous pliez en deux et vous arrondissez on fait pareil sur l'autre partie on plie on arrondit on plie on arrondit on arrondit on plie on arrondit on fait pareil sur celle ci on plie on arrondit on arrondit peu importe si elles sont pas régulières c'est ce qui va faire la fleur voilà donc maintenant on a nos quatre petites fleurs on va prendre le fer à repasser donc là vous faites attention de ne pas vous brûler les filles si vous n'êtes pas sûrs de vous vous mettez bien votre petit outil à côté de vous et on va faire la petite c'est à dire que je mets ma petite pointe là dessus pour pas me piquer et je viens voyez elle va se faire toute seule elle va gonfler hop je la retire elle est chaude et je viens tout de suite la travailler c'est à dire que je viens mettre mon petit outil au centre pour la travailler comme ceci voilà donc si vous voulez qu'elle soit un petit peu plus bombez vous la retravaillez vous la refaites chauffer comme vous le sentez hop je vais attendre qu'elle refroidisse voilà on va nous donner ceci je fais pareil avec la deuxième donc si je prends pas mon petit pique ça va pas aller je vais me brûler mes doigts hop je viens pour que ça gonfle hop je récupère et voilà et ensuite on fait pareil je fais aussi avec mon doigt hop un effet bombé et la dernière hop un effet hop un effet hop un effet et voilà donc mon anneau je retire le faire on a nos quatre petites pétales qui sont faites je vais venir couper juste derrière la petite pointe pour laisser passer pour laisser passer les petits pistils et je fais pareil sur toutes les petites parties donc là je plie je vais couper qui va nous faire les petits trous je fais pareil les petits trous ici pareil ça va donner du volume à votre fleur donc là je vais forcément glisser mes fleurs une par une donc je vais prendre mes petits pistils donc là cette fois ci je vais en prendre quatre alors j'en avais pris que trois mais j'en prends quatre cette fois ci pour mettre un petit peu plus vers le centre donc je les regroupe tous ensemble je les plie pour me faire mon petit bouquet je viens mettre de la colle chaude ici très léger parce qu'il faut pas non plus vous brûler pardon j'attends un petit peu hop et je tourne qui va me sceller les pistils je viendrai le couper après d'accord donc là on a les petits pistils ici je vais prendre la première tout simple je vais glisser mon pistil dedans sans abîmer la fleur je vais mettre une petite pointe de colle ici derrière pour sceller et je viens rajouter l'autre pétale donc hop je repasse dans la fleur et je viens sceller avec l'autre ici vous voyez déjà elle est déjà en train de se former je trouve ça fait déjà plutôt pas mal ensuite je remets un petit peu de colle c'est tout simple je reviens passer alors là le trou il est peut-être pas assez grand derrière je vais modifier tant pis je remettrai la colle chaude parce que ça va refroidir non ça va encore chaude et je viens de laisser mes pistils voilà vous voyez très très simple après si vous en voulez des plus petites vous faites des cercles beaucoup plus petits au lieu de faire sur 3 cm vous faites sur 2 cm et les les grands carrés vous faites sur 4 cm 4 4,5 et puis même beaucoup plus petits vous réduisez vous faites sur 3,5 3,5 et 2 cm à peu près donc je trouve que c'est plutôt pas mal et là on va rajouter la dernière après j'aurais pu en laisser 3 mais j'ai envie d'en mettre 4 alors que voulez-vous c'est comme ça on change rapport et voilà et là j'ai ma quatrième qui est mis et j'ai un petit peu plus de pistils que ici dans la petite fleur on a rajouté que deux en plus donc après vous les retravailler ici à l'intérieur et ça vous fait votre petite fleur et en plus ça fait du volume voilà donc après sur vos petites boîtes et bien vous avez de quoi travailler avec de la mousse il y a vraiment de toutes les couleurs il y a du rouge il y a du rose il y a du vert un peu sapin mais bon il y a du noir ça peut très bien passer dans des créas en noir il y a du bleu il y a du jaune donc allez-y faites vous plaisir faites des petites fleurs à foison alors pour faire avec des daïs c'est très simple vous faites je vais pas vous le montrer là du coup je vous faites dans votre machine de découpe des daïs de fleurs vous refaites pareil vous mettez sur votre fer à repasser vous travaillez votre petite fleur et après vous n'avez plus qu'à assembler donc là moi j'ai coupé après ma tige j'ai mis une petite pointe de colle chaude si vous voulez cacher ici le petit zoutouis vous mettez tout simplement un petit rond de mousse ici derrière pour cacher moi je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit de toute façon elle va être collée sur une création donc ça ne sert à rien de de mettre un petit rond de gâcher de la mousse donc ici c'est pareil je vais juste mettre une petite pointe de colle pour sceller et je vais venir couper l'excédent ici et puis je vais laisser sécher donc voilà j'espère que ce tuto de petite fleur vous aura plu en tout cas moi j'étais ravie de le partager avec vous il n'y a rien de sorcier je ne le sors pas de mon tiroir magique je l'ai vu sur les réseaux et puis j'avais envie de le partager avec vous tout simplement sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo allez bisous bisous